Richard Martin, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de culture, pour parler de Marseille, et puis pour parler peut-être de votre engagement pour les futures élections. Je pense qu'on va en parler parce que c'est un petit peu normal. Il y a quelque chose que moi, il ne m'a pas plu et que vous, je sais, ne vous a pas plu au début. Quand vous vous êtes présenté comme quelqu'un s'occupant sur la liste de Bruno Gilles de la culture, tout de suite on a crié, il y a eu des gens qui ont crié des choses abominables parce qu'on ne vous connaît pas. Ils ont crié à la trahison parce que les gens savent que je suis depuis toujours un homme de gauche avec des convictions inébranlables. Et à ceux-là qui s'inquiètent, je veux les rassurer, rien de ces convictions-là ne sont ébranlées. Richard Martin est toujours le même. Depuis 50 ans, je me bats pour l'intérêt général et je continuerai à le faire. Seulement après 50 ans de combat et de misère où il m'a fallu pour survivre seulement faire trois grèves de la faim, je me rends compte que peut-être il est préférable plutôt que d'aboyer avec des slogans, de rentrer dans la machine pour, de l'intérieur, surveiller ce qu'il se passe et soutenir mes camarades saletimbanques qui sont en permanence humiliés. Alors Bruno Gilles, ce n'est pas un hasard parce que c'est vrai qu'il a une bonne réputation, déjà dans le 4-5 où il a été maire pendant pas mal d'années, et puis dans tout Marseille où, moi je sais que je le connais aussi, donc je peux prendre parti pris aussi, c'est un homme politique qui avait l'estampille LR jusqu'à présent, qui maintenant ne l'a plus, c'est une liste citoyenne et ouverte à tous puisque les écologistes le soutiennent, il y a beaucoup de mouvements qui le soutiennent, donc moi je voudrais dire que Bruno Gilles, c'est un homme de parole et un homme de cœur. Il n'a jamais parlé et en même temps, il est droit. — Écoutez, c'est la réputation qui l'a. Et comme vous, un certain nombre de mes amis qui habitent dans ce secteur-là et qui dépendent de sa mairie n'ont cessé de me rapporter le respect qu'il porte à cet homme comme maire de secteur. Et je ne connaissais pas Bruno Gilles, je le connaissais très peu et il y a peut-être quelques mois que je le connais mieux puisqu'il s'est rapproché du théâtre il y a six ou sept mois et nous avons eu une grande conversation où il m'a exprimé le respect et l'intérêt qu'il portait à mon aventure, à l'aventure du Tourski et à cette décision d'installer dans le quartier le plus misérable d'Europe une aventure théâtrale internationale et ouverte à tous. — Et unique. — Unique, oui, bien sûr. Donc ça fait partie des rares politiques qui ont compris la mission que je m'étais donnée. Donc je salue cette compréhension. Et quand... — Il a suivi toutes vos aventures, vos grèves de la faim ? Est-ce qu'il y a eu des mots ? — Certainement, mais on le... — Ça a dû le chercher. Si il voulait vous chercher, voilà. — Bien sûr, on n'est pas parlé de ça. Et quand Lisette Nardussi est venue me dire qu'il y avait cette opportunité, sans que je change quoi que ce soit de mes convictions, de ma tête, de rentrer sur sa liste qui est une liste radicale de gauche, alors qu'elle-même, pour garder sa mairie, a dû s'allier avec des gens qui l'ont trahi aussi. Indignes, je crois. Politiques indignes, comme celle de Gaudin, qui n'est pas un homme d'honneur, que je dénoncerai maintenant, quoi qu'il arrive, car ce qu'il m'avait assuré faire pour la grève de la faim, et je l'ai arrêté en faisant... — Oui, pour la dernière, la quitte à du mois d'août. — La dernière grève de la faim. Vous imaginez qu'il a fallu que je fasse trois grèves de la faim pour pouvoir servir cette mission. C'est absolument surréaliste. Donc ça explique aussi ma volonté de me mêler de ce que je regarde et de ce qui nous regarde, et faire en sorte de l'intérieur, de protéger les artistes trop souvent. — Oui, que ce qui vous est arrivé à vous n'arrive pas aux autres. — Voilà, voilà, voilà. — C'est pour ça que vous prenez votre poids. Parce que vous, on peut dire que vous avez réussi maintenant. — Non, on ne réussit pas. — Non, mais professionnellement. — Dans cette dernière ligne droite, je crois qu'il est plus utile pour moi d'essayer de faire avancer la machine en allant surveiller à l'intérieur les mauvais coups qui se préparent. Et si les planètes sont alignées et que par chance ou par ferveur, tout d'un coup, la population décide que ce soit Bruno Gilles qui prenne les rênes de cette ville et que l'on me confie la culture, je peux vous garantir que l'ambiance de cette ville va changer et que cette fraternité qui s'émiette, on va la faire rayonner non seulement sur Marseille, mais sur tout le bassin méditerranéen, car c'est sa vocation d'être le phare depuis 2600 ans de ces cultures croisées et cette richesse extraordinaire, ces trésors enfouis et que l'on étouffe alors qu'il faut qu'ils soient partagés, offerts, échangés. Alors, je mettrai toute mon énergie et toute ma force pour que Marseille, ce n'est pas la pyramide du Louvre que je veux faire, mais je veux faire refleurir ici une fraternité malheureusement effacée par trop d'individualité, trop de cynisme qui essaie de passer pour de l'intelligence, cet entre-soi qui a fait tant de mal à cette ville et à d'autres villes. Je veux dire que, voilà. Et ma foi, qui m'a offert cette opportunité ? L'Isène Nardussi ? Bruno Gilles. Ils ont une audace que je salue ici et je les respecte pour ça, car l'ouverture, c'est eux qui l'ont fait. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les individus, ce n'est pas les slogans, parce qu'aboyer en gueulant pendant des dizaines d'années avec la meute et ne rien mordre et me rendre compte que les gens de ma famille, entre guillemets, intellectuelle, ont tué ma famille intellectuelle. Donc, je veux dire, à un moment donné, la lucidité qui est le vestiaire de l'intelligence, finit par vous donner la direction de l'essentiel. Et pour moi, maintenant, la direction de l'essentiel, c'est de mettre le pied dans la porte et de surveiller toutes les traîtrises et les sottises qui se préparent. Je suis sûr qu'avec... En plus, c'est l'intérêt général. Et cet intérêt général, quand les gens auront compris qu'il sert mieux l'intérêt particulier, et ils nous rejoindront, et ensemble, on fera rayonner cette fraternité qui est ce bain de jouvence que nous réclamons tous. De toute façon, la culture, ça a toujours été une source de rassemblement. Mais oui, mais... C'est Nietzsche qui disait, une vie sans culture est une erreur. Voilà. Comment faire autrement que se connecter à la mémoire de l'intelligence des autres ? Si vous coupez ça, vous coupez tous les liens d'humanité que le génie humain a pu faire avancer depuis le début des temps. Donc, je veux dire, sauf que, bon, c'est vrai, que les politiques qui se succèdent depuis trop longtemps n'ont pas pris en compte la nécessité de se pencher en priorité sur ce développement culturel populaire, je veux dire, dans le sens noble du terme, le meilleur pour tous. Ça reste dans la tête des gens un luxe improductif, une frivolité négligeable. négligeable. Eh bien, non. C'est l'essentiel. C'est fondamental. Et il faut qu'on raccorde tous les citoyens à la mémoire du génie des hommes. Il faut fabriquer des maisons où on peut voir le futur de cette fraternité et aussi toutes les abominations que les hommes ont pu faire au cours des siècles. Et qu'on voit, qu'on balance, qu'on amène les enfants, visiter tout ce qui a été fait par les humains, les hommes en rient et les choses magnifiques que les poètes ont pu nous offrir. Et Richard Martin, au comment, c'est redonner la dignité aux artistes ? Pour moi, c'est fondamental. Avec votre équipe, parce que vous n'êtes pas seul. Ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas que quand un comédien commence son métier et qu'il dit « Moi, je suis comédien », on lui dit « Oui, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites ? » C'est dans la tête des gens. De la même façon que quand un politique vous a fait une promesse, on vous dit « Oui, ça n'engage que ceux qui les écoutent ». Si ça n'engage que ceux qui les écoutent, n'allez plus voter ! Mais c'est absolument ahurissant. Pourquoi on continue ? Et je vous garantis que si moi, en rentrant là-dedans, je me rends compte qu'il est absolument impossible de faire quoi que ce soit, je sortirai et je le dirai et j'irai me promener avec un panneau en disant « N'allez plus voter ! » Donc, non, j'ai l'espoir. Je suis sûr qu'avec une vraie conviction et pas simplement la volonté d'avoir une place ou d'impressionner je ne sais pas qui. Non, pour vous, c'est simplement continuer ce que vous avez fait jusqu'à présent parce que vous avez fait sortir des artistes de la rue même, on peut dire, d'autres pays. Vous avez fait aussi des choses qui ont remonté la culture d'un quartier parce qu'il faut dire que votre théâtre quand même n'a jamais failli au niveau public donc le public vous suit régulièrement même s'il y a des hauts et des bas. Non, non, mais c'est en permanence et ce théâtre est en permanence plein, il est fréquenté, il y a 70 000 personnes par saison qui fréquentent cette maison pour les universitaires populaires, pour les expositions, pour les rencontres entre les associations, pour les spectacles multiples, pour les festivals, mais toutes ces choses qu'il a fallu tenir, tenir, tenir contre les institutions. Maintenant, il faut faire avec. Voilà, écoutez, voilà, maintenant, maintenant, je verrai parce qu'il y a une telle hypocrisie qu'on ne sait même pas qui essaye de vous descendre. Et maintenant, moi, je les verrai les yeux dans les yeux, ça ne sera plus la même chose. Voilà, et vous pourrez leur dire ce que vous pensez parce que vous n'avez jamais eu de langue de bois. je demande aux citoyens de se persuader que la tête de Martin n'a pas bougé et que si vraiment il souhaite qu'on fasse, par contre, bouger les lignes dans cette ville et rendre de l'honneur aux politiques et rendre de la dignité et arrêter avec ses complicités électoralistes pour que l'intérêt général soit toujours en premier plan, qu'ils suivent, qu'ils suivent et qu'on élise Bruno Gilles comme maire de Marseille et moi, par conséquence, comme adjoint à la culture et je vous garantis que l'ambiance va changer. Et tous les citoyens seront écoutés parce que c'est ce qui se passe depuis un an et demi qu'il a commandé sa campagne, c'est le seul. C'est ce qui est affirmé. J'ai l'impression que c'est un homme neuf. C'est un homme neuf qui a pris conscience d'un certain nombre de choses et qui comprend que c'est l'individu et ses engagements qui peuvent, avec toute l'authenticité que ça veut dire, qui peuvent éventuellement faire avancer la machine. Et moi, je suis partant pour ça, pour faire avancer la machine, pas pour autre chose. Je n'ai pas besoin ni de place. Vous savez ce que je pense du pouvoir. et je reste l'anarchiste, le libertaire que j'étais parce que l'anarchiste, ça a des connotations bizarres. On voit des gens avec des bombes. Moi, je suis un pacifiste profond. Je suis anarchiste comme Léo Léthée, c'est-à-dire... On peut dire Léo Perré pour les plus jeunes. Oui. Je n'appartiens ni à une caste, ni à une secte. Non. Vous êtes un homme de conviction et vous allez toujours... Libre, je cherche, on peut se tromper, mais je cherche ce qui est juste et ce qui sert l'intérêt général. Et l'intérêt général dans cette ville, c'est l'échange des cultures, c'est le partage, c'est la rencontre, c'est l'éducation. Il faut que les artistes pénètrent les institutions, qu'ils soient dans les écoles régulièrement. Qu'est-ce que fait cette éducation nationale s'ils n'ont pas compris que ce sont ces compagnonnages de haut vol qui permettent aux jeunes gens de se réveiller, tout d'un coup, d'allumer des désirs. Oui, je pense à Jaurès, oui. Oui. Allumer les soleils, c'est ça pour moi. On va aller allumer des feux pour que ces jeunes gens se passionnent, s'aiment. Pourquoi pas ? On peut s'aimer, les humains peuvent s'aimer. Voilà. Moi, je suis persuadé que c'est possible. Et donc, tant que j'ai cette conviction, et ça fait depuis 1968, que je porte cette conviction, si en 50 ans, je n'ai pas été ébranlé dans ces convictions, c'est que j'aurais eu le temps de réfléchir sur ma condition d'humain. Donc, non, non, je suis neuf dans cette... Vraiment, c'est pour ça que je suis désolé quand mes amis qui me connaissent depuis si longtemps, se posent des questions sans venir me les poser directement. Écoutez, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon quand j'aurais réussi ou pas à faire ce qui me semble important pour tous. Et il y a là des choses à faire, là, j'imagine, rien que ce quartier-là. D'ailleurs, même si je ne suis pas adjoint à la culture, il suffit que je mette le pied là-dedans. c'est rien que ce quartier qui est le quartier repéré comme le plus misérable d'Europe et depuis que je suis là, il faut le transformer en quartier des poètes et que les gens de toute l'Europe viennent et de la Méditerranée, parce que pour moi, la Méditerranée, c'est essentiel. Quand je pense que j'ai entendu dire par des gens qui sont supposés partager les mêmes conditions que moi qu'il ne fallait pas travailler avec la Méditerranée, je suis sidéré, abasourdi et je comprends qu'il ne faut plus faire confiance, il faut y aller et faire ce que l'on croit juste de faire et personne ne m'empêchera de le faire. Et là, avec ce compagnonnage avec Bruno Gilles et Lisette Nardussi qui savent très bien que je ne rentre pas masqué, je crois qu'on peut réaliser des choses formidables pour cette année. Et en même temps, vous l'avez dit que vous soyez élu ou pas, en tout cas, moi je sais que tous les lundis, vous avez réuni pas mal d'artistes de diverses opinions, de diverses formes culturelles et vous êtes en train de travailler sur un projet qui, justement, se fera coûte que coûte, même s'il faut du temps si vous n'êtes pas élu, mais en tout cas, c'est un projet où tous les artistes sont tous pris, justement, dans le mécanisme de la fraternité et de faire ensemble. Mais ils sont concernés au premier chef et toutes les disciplines. Quand je pense la qualité des artistes que nous avons dans cette ville et qui sont ignorés, je parle des peintres que l'on a oubliés, les danseurs, les comédiens, les saltimbanks de tous horizons, de toutes disciplines, malheur à ceux qui moquent l'art. Il faut maintenant à un moment donné que cette parole du poète résonne. L'art, l'art, seul ferment de nos résurrections, ce sont ceux-là qui doivent, ambassadeurs de la paix, de la fraternité, rayonner partout où les feux doivent s'allumer. Il faut qu'ils rentrent dans les écoles, il faut qu'ils rentrent dans les hôpitaux. Il y a déjà des gens qui font des choses formidables, mais on les ignore. Ce sont ceux-là qu'il faut porter. Ce n'est pas la peine de créer du béton supplémentaire confortant ces actions de gens qui se battent tous les jours simplement pour prouver qu'ils ont un art à servir. Il faut bien l'art qu'ils sont portés de Marseille. Mais je vois bien, j'ai un garçon, un mosaïste formidable qui vient, qui a fait la barque qui est devant devant le Tourski. Il n'est même impossible de faire bouger cette barque parce que personne ne veut prendre un camion pour la sortir. Et qu'on voit cette œuvre d'art est abîmée, est cassée parce qu'il y a des individus irresponsables qui, pour récupérer 3 kilos de cuivre, cassent la barque pour prendre de l'hélice. C'est l'image de cette œuvre-là. Mais moi, je ne peux même pas en vouloir à ceux qui font ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? On laisse se développer des économies parallèles basées sur la drogue et autres trucs parce que ça arrange bien du monde. Il faut aller chercher qui se sert de ça. Voilà. Oui, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Non, il faut avoir du courage. Je ne savais pas même qu'il fallait tant de courage ne serait-ce que pour s'approcher de cette machine. Il faut du courage. Il faut accepter de se faire insulter par des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Vous voyez, c'est le caniveau. On voit, effectivement, je me rends compte que là, pour qu'on sorte de cet état de fait, il faudrait que des espaces de culture s'ouvrent partout, des universités. Tous les théâtres devraient avoir un rayon d'université populaire et ça devrait être une vocation pour tous les gens qui connaissent quelque chose ou des bribes de venir les partager avec ceux qui n'ont pas eu la chance de ce cursus-là. On peut ne pas être allé à l'université et faire de sa vie une université permanente. C'est ça. C'est simple, mais quand vous parlez de ça, on vous prend pour un fou. Alors que c'est ça, la réalité. La folie, c'est cette bêtise qui gonfle et cette barbarie qui s'y attache. Aujourd'hui, la situation est tellement pénible qu'il faut donner absolument le coup de talon nécessaire pour sortir de cette boue. Et sortir de cette boue, il n'y a que la culture, la fraternité, le partage, le dialogue, la tolérance, la tolérance. Mais la tolérance. Au lieu de nous séparer. Mais la démocratie, c'est ce débat formidable. La démocratie, c'est ce qui fait que de la discussion jaillit la lumière ou que les pistes et les sentiers poétiques s'ouvrent. Voilà. Apprenons aux enfants d'ouvrir les bouquins des poètes. ne pas faire de la politique politicienne. Mais bon, on ne sait même pas ce que c'est. Mais les gens ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas. Il y a des choses qui sont instituées. On décide qu'à partir du moment où un mec est dans la machine, moi, la même parole que j'ai depuis 50 ans à l'extérieur, si je l'ai à l'intérieur, elle sera entendue d'une autre manière. Elle deviendra respectée parce que tout d'un coup, je suis labellisé. mais c'est absurde. C'est absurde. Je veux dire, rencontrons les hommes, discutons avec eux, voyons ce qu'ils ont dans la tête, cherchons les points de connexion qui peuvent ensemble nous faire avancer et même les points de discorde qui nous permettent de nous élever plus haut. Mais c'est basique. Mais pourquoi faut-il expliquer ça ? Mais je vois bien, mais même les... Moi, ça fait 50 ans que j'ai ce théâtre. Je peux compter sur les doigts de la main les politiques qui l'ont fréquenté au moins une fois. Je veux dire, et ceux qui... qui ne vont dans les espaces culturels que pour parader, pour faire semblant de l'entre-soi ou les énarques de services qui sont parachutés, soi-disant, pour nous donner les béquilles intellectuelles qu'il nous faudrait pour avancer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non. Je le dis avec passion. Oui, mais c'est ça. C'est que, Richard Martin, vous êtes un homme de passion. Donc là, vous allez vous battre pour justement que les saltimbanks, les artistes... Vous, vous dites les saltimbanks, mais c'est vrai que... Les artistes. Je vais oublier un moment le mot saltimbank parce que tout d'un coup, ça a une connotation péjorative. Je parle des artistes. Oui, voilà. C'est les artistes. Je parle des artistes, mais parce qu'en parlant des artistes, je parle des citoyens, je parle du peuple. Les artistes ne sont que les ambassadeurs du génie des hommes. Et ils font passer... Ce sont des passerelles. Mais ils sont... Et c'est pour ça que je regrette... Ils font partie de la vie des gens. Oui, mais la plupart du temps, ils ne le savent pas. Si tout d'un coup, les artistes arrêtaient leur travail, ça serait d'une désespérance absolue. On ne s'en rendrait pas compte. Oui, qui rend heureux ? Les artistes. C'est vrai, vous voyez une toile, vous voyez un chanteur, vous voyez un film, vous voyez une pièce de théâtre. Ça rend heureux. Les gens sortent de là, ils sont heureux. Donc c'est ça aussi, la vie ensemble, c'est d'être heureux. Mais parce qu'ils travaillent sur l'humain et que l'humain, on l'a mis de côté. Là, maintenant, les gens ne se demandent plus qu'une chose. Est-ce que ça vaut le coup, C-O-U-T ? On s'en fout, ça vaut le coup, C-O-U-T. Est-ce que ça vaut le coup, C-O-U-P, oui. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de passer un moment ensemble et comment ça se chiffre, ça ? Qui le chiffre ? Moi, je dis, ces moments-là, ils sont inchiffrables. Qu'est-ce que vous voulez ? Maintenant, s'il y a des imbéciles qui sont capables de faire passer le message que pour avoir l'impression d'avoir réussi sa vie, il faut une montre de marque dont je ne donnerai même pas tellement ces ridicules. Sortir de ces fictions sociales. Alors, c'est ça l'anarchie. Sortir des fictions sociales. Eh bien, appelons ça l'anarchie. Oui, non, c'est la vérité. Voilà, c'est dire la vérité. Sortir les citoyens du mensonge. Et d'ailleurs... Parce que finalement, le citoyen devient comme ça aussi. Mais bien sûr, mais ils sont compliqués de la même façon que je le vois même au moment des élections. Je veux dire, cet électoralisme, c'est une complicité terrible entre ceux qui veulent conserver leur mandat. Et c'est là, ça veut dire qu'on peut tout promettre. Mais c'est... Après, on attaque le politique. On attaque le politique. On attaque le politique. Mais on attaque le politique, mais c'est nous qui les rendons comme ça. C'est une complicité au départ. Si on ne leur mettait pas des marchés en main... Oui, si tu me donnes ça, je te fais ça. Si je vais voter pour toi, si tu fais ça... Maintenant, je vois ça, mais c'est ahurissant. Alors, arrêtons de taper sur les politiques si nous continuons à voir nous-mêmes cette attitude vis-à-vis d'eux. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Moi, je reste sur un principe. Vous savez, Jaurès, c'est mon frangin et quoi qu'il arrive, je marche avec lui. Quand Jean Jaurès dit que tout être humain a droit à l'entière croissance et qu'il a le droit d'exiger de l'humanité d'être secondé par son effort, je pense qu'on a posé la base de tout. Voilà. Oui, l'être humain a droit à l'entière croissance. Arrêtons de le prendre pour un imbécile et quand il ne sait pas, il faut lui offrir la parole qui est la porte de secours. Et ça, c'est à ceux qui ont la conscience de ça, de le faire. Il ne faut pas tricher. Mais la plupart du temps, ça fait partie du pouvoir. Ceux qui savent des choses les retiennent parce qu'évidemment, quand on sait, on peut agir. On sait comment manipuler. Non. Si tu sais, tu dois partager. Partage ce que tu sais. Là, je rends hommage aussi à Roland Gory qui vient pour les universités populaires ici avec tous ses amis intellectuels pour nous parler des choses que l'on ignore et que l'on peut mieux comprendre grâce à eux en employant un vocabulaire qui soit accessible à tous et qui fasse très... Ils font tous très attention de pouvoir partager. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a des gens fantastiques. Fantastiques. C'est ceux-là qu'il faut réunir. Mais voilà, c'est une armée de gens fantastiques comme ça et tout change. Et tout change. On va dénoncer les stupidités. Alors, Richard Martin, nous, on va être comme vous. On va y croire. Ah oui. Oui, oui, oui. On va y croire parce que justement, nous sommes beaucoup dans ce... On va tous dans le même sens parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sur Marseille ne pensaient pas qu'il y aurait un mouvement de pensée qui pourrait justement s'élargir. Et vous êtes le bon représentant, moi, je trouve. Donc, voilà. je l'espère en tout cas à mes amis qui n'ont pas compris entre guillemets ma stratégie. Je leur demande de continuer à me faire confiance que je ne travaille que pour la fraternité. Vous n'avez jamais trahi personne, vous, donc, voilà. Oh, non, non, par contre... Et vous n'avez pas brigué un poste pour un autre. Vous n'avez pas changé de partie. Je suis très amusé parce qu'on m'a représenté dans un journal avec une canne à pêche et une carotte comme si... Vous aviez besoin de ça. pour impressionner... Vous n'avez pas attendu. Et même sur le plan financier parce que certains sont venus me dire qu'ils pensaient que j'avais été acheté. Vous imaginez où on en est. C'est incroyable. Il faut savoir qu'en faisant ça, si jamais j'ai cette responsabilité-là, j'arrêterai d'être employé par le Tourski, même si je ne lâcherai pas et c'est impossible d'ailleurs. Je suis tellement associé à ça que je ne quitterai pas d'un regard cette maison. Mais c'est-à-dire que je vais perdre des moyens. Je vais perdre des moyens financiers pour me mettre au service de tous. Alors arrêtons avec ces fadaises et ces fables ahurissantes mais je n'ai jamais... et ça m'a permis quand même de constater que les réseaux sociaux, ça peut être le meilleur mais c'est aussi le pire. Et qu'il va falloir vraiment parler de tout ça. On a un cœur ouvert de tout ça. Le dénoncer, le faire comprendre et qu'il faut vraiment récupérer un minimum de dignité avant de s'exprimer sur ces places-là. C'est pas un dialogue, ça. Mais oui, parce que ça reste l'école de la bêtise. Alors que nous, nous voulons nous battre contre la bêtise. Alors on fera comme ça des commandos de fraternité. On partira et vous garantis que cette ville qui a la chance d'avoir pratiquement toutes les cultures du monde dans son sein, si on arrivait à les partager, vous vous rendez compte le trésor extraordinaire. Mais c'est ça. Il va falloir être vigilant pour que toutes ces cultures se partagent. Et on fera, on l'a amorcée avec Fête de la Fraternité et on la fera rayonner sur toute la ville. Et ça, je le connais, le talent de ces gens. Je le connais, ce talent qui est inexploité. Voilà. Je connais aussi les désespérances de ceux-là aussi qui depuis tant de temps attendent qu'une dépouille pour pouvoir récupérer quelques restes pour continuer à survivre. Et ça, c'est tout ça. Il faut faire changer. C'est un petit truc, ça change. C'est un métier comme un autre, être artiste. Bien sûr. On doit être payé. Bien sûr. Il faut, oui, il faut rendre de la dignité à toutes les professions. Et celle-là, pour moi, est très précieuse parce que elle est au service des humains en permanence, comme d'ailleurs toutes les professions devraient l'être. mais comme elle se raccorde au génie des hommes, je veux dire, il faut être particulièrement attentif à ses passerelles poétiques. en tout cas, nous, Richard Martin, on est là. Depuis 40 ans, on vous suit. On sait que vous n'avez pas changé non plus. Donc, nous sommes là aussi depuis 40 ans et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens vont sortir de l'ombre. Ah, je l'espère. Merci, Gérard, chargé. Merci, merci de me permettre de remettre quelque une pendule à l'heure. Ce ne sera pas coupé. Ça passera tel que... Qu'à cela me tienne. Je n'enlève rien de ce que j'ai dit et encore une fois, je renouvelle ma reconnaissance à ceux qui me permettent de rentrer dans cette machine. En tout cas, Richard Martin, merci beaucoup et puis on dit on croise les doigts mais on y croit. Voilà. Merci.